Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode spécial mentalisme avec notre invité spécial Julien Lozat et comme toujours avec moi, Olivier. Bonjour Olivier ! Bonjour tout le monde ! On va vous proposer de poursuivre la discussion qu'on avait entamée dans l'épisode 17 avec Julien et on va aller un peu plus loin, on va parler de son fameux tour préféré ever, les Linking Finger Rings et on va vous parler d'un tour qu'Olivier a tenté de vous expliquer mais vous verrez que c'est fastidieux, qui est le tour Psymbol de Vernet, donc un tour avec un jeu de cartes à symboles. Oui alors compliqué mais passionnant et je dois dire qu'on a déjà reçu des commentaires de gens qui sont impatients d'écouter la deuxième partie, alors tout de suite on vous laisse en compagnie de Julien. Mais du coup, Omnitool ça a été sur une base de cartes, et alors je vais en profiter parce qu'on va peut-être passer sur Psymbol et la question que je voulais te poser c'est en mentalisme, alors on utilise des cartes à jouer ou autre chose ? Je suis passé par toutes les étapes sur cette question et du coup je vais élargir ta question un peu à tout ce qui est mélanger de la magie avec du mentalisme, parce que c'est un gros bloc en fait, c'est un gros bloc de gloubi-boulga que personne ne s'entend et que tout le monde est en mode « Mais moi j'ai la vérité ! » Non tu n'as pas la vérité, tu as ta vérité. Avec la fameuse magie mentale aussi qui vient s'agréger là-dessus. Putain, mais ça c'est pareil, je suis passé aussi par la phase du « Oui, il faut faire la différence entre le mentalisme et la magie mentale ! » Et au final, avec le recul en fait, maintenant je m'en bats les couilles, je vais m'expliquer quand même, je ne vais pas juste être vulgaire et m'arrêter là. Dans toutes les conférences que j'ai faites récemment, en règle générale maintenant, j'attaque par « Ok, je vais vous montrer des tours, on va bien s'amuser, ça va être chouette, je vais vous expliquer les tours, ça devrait être chouette, je vais vous parler de théorie, mais du coup comme le nom l'indique, une théorie c'est juste, une théorie. C'est-à-dire que dans la pratique, il y a des théories qui vont fonctionner pour vous, mais il y a des théories qui ne vont pas fonctionner pour vous. Donc par exemple, quand Bob Cassidy dit « Il ne faut absolument pas qu'un mentaliste fasse de la magie », à côté de ça, tu as Darren Brown qui fait des tours de magie dans ses spectacles et qui est « On ne peut plus associer à l'image du mentaliste » dans les yeux du grand public, je parle. Et même dans les yeux des magiciens. Je suis désolé, mais quand Darren Brown choisit quelqu'un au hasard et que dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans un verre, dans une pelote de laine, il y a une pièce qui tient le prénom de quelqu'un qui est mort, de quelqu'un choisi au hasard en public. Ça a beau être quelqu'un qui est mort, ça reste un tour de magie. En termes de mentalisme, on s'adresse à Darren Brown. Et donc voilà, le truc c'est que les théories c'est chouette, mais ça ne reste qu'une théorie. C'est-à-dire que c'est des sujets, en tout cas en magie et mentalisme, c'est des sujets de débat qui vont nous faire réfléchir, c'est des sujets qui vont nous faire avancer. Et du coup, j'ai commencé avec le nom « Un mentaliste ne fait pas de magie ». J'ai commencé avec le nom « Les cartes à jouer sont l'outé du diable, c'est l'outil du magicien, on ne fait pas ça en mentalisme ». Et en fait, maintenant, je m'en bats les couilles. Un, je fais ce qui me plaît. Donc en l'occurrence, oui, ça ne me dérange pas d'utiliser des cartes à jouer mentalisme. Deux, je ne clame pas à mon public « Ouh là là, je suis mentaliste, regardez-moi, c'est mon job, je suis mentaliste ». Je ne fais pas ça, je laisse les gens me mettre l'étiquette qu'ils veulent. Donc si à un moment donné, ils veulent me mettre l'étiquette du magicien, c'est bien. S'ils veulent me mettre l'étiquette du mentaliste, c'est bien. S'ils veulent me mettre l'étiquette de, je ne sais pas, de ce qu'ils veulent, du con qui fait des tours de cartes avec des blagues, c'est bien. Voilà, je pars du principe en fait que chacun devrait trouver sa voix, V-O-I-E, mais V-O-I-X aussi, dans la magie du mentalisme et vraiment se créer ses propres règles. En fait, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce même pendant la pandémie qui m'a fait ultra rire et que j'ai conservé sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je dis partout. Et donc, c'était écrit en énorme, les règles de la magie, etc. Et c'était marqué « Habille-toi correctement ». Et tu avais une photo de Piff, The Magic Dragon. Il ne met rien dans ta bouche. Et là, tu voyais Tom Mulica avec toutes ses cigarettes, etc. et un texte qui soit profond et qui ait une signification. Et là, tu voyais David Blaine. Que des trucs comme ça. Et je me disais, ben ouais, en fait, on s'en fout. Il n'y a pas de règle. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est à toi de faire la démarche pour que ça marche pour toi. Mais en l'occurrence, encore une fois, les théories, tu choisis ce qui te plaît. Genre, Bob Cassidy, sa théorie selon laquelle on ne mélange pas magie et mentalisme, ça a fonctionné pour lui. Parfait. Ce qui me gêne, c'est quand il l'affirme comme si c'était une règle universelle et que du coup, les magiciens et mentalistes qui, on ne va pas se mentir, il y en a quand même pas mal qui ont du mal à penser par eux-mêmes, se disent « Oh là là, Cassidy a dit. Cassidy a dit, je respecte, je ne peux pas faire autrement. » Et c'est dommage, en fait. Je suis assez d'accord avec toi parce que moi qui ne suis pas un magicien de la première heure, j'ai commencé la magie très tard, j'étais adulte. Pareil. Et du coup, je me suis retrouvé dans un univers où je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y avait la potentialité de faire mille trucs et de se les approprier et de tout ça. Et je me suis retrouvé face à un univers où les gens étaient extrêmement dogmatiques dans leur approche, dans leur compréhension, dans leur façon de l'enseigner, dans leur façon de voir le truc. J'ai trouvé ça pauvre. C'était décevant de me retrouver avec des gens qui ont des outils magnifiques dans les mains, qui ont de quoi faire rêver les gens et qui s'encombrent de tout un tas de conneries qui sont des espèces de pré-règles, d'idées débiles. Ça, tu peux le faire, ça, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. C'est un univers assez fermé, je trouve. Mais ça va un peu à l'encontre de l'idée qu'on se fait des artistes qui ont une certaine liberté, non ? Oui, mais parce que je pense qu'il n'y a pas que des artistes, en fait, dans les magiciens. Non. Il y a vraiment, je trouve, deux univers entre les magiciens qui sont des travailleurs de la magie. Ce n'est pas péjoratif, ce sont des gens qui gagnent leur vie en utilisant des tours de magie, mais qui ne sont pas des artistes à proprement parler pour beaucoup. Ce sont des exécutants, ils exécutent bien, ils exécutent souvent, ils savent se vendre, tout ça. Et des gens qui vont avoir une vraie fonction d'artiste, donc qui vont créer, qui vont, du coup, être peut-être un peu plus dans la création. Mais quand j'entends création, ce n'est pas forcément la création de tours, c'est la création d'un univers, d'un personnage, d'un spectacle, de quelque chose qui fait que tu peux prendre le même outil que l'autre et en faire un truc complètement différent. Et là, je reconnais un vrai talent artistique à ces gens-là pour avoir été sur scène en théâtre pendant des années, puisque je n'ai fait que du théâtre de manière semi-professionnelle, on va dire. Je n'ai jamais été magicien sur scène, mais je me dis, je reconnais dans certains de ces personnes des gens qui sont des vrais créateurs, dans le zoo, des gens qui sont des exécutants, de bons exécutants, il ne faut pas leur enlever ça, il ne faut pas, ce n'est pas les décrédibiliser de dire ça, mais ce n'est pas des artistes. Il y a les deux aussi. Non, mais il peut y avoir des gens qui gagnent leur vie d'être des artistes. Oui, oui. Mais du coup, vous voulez se distinguer. Non, 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 c'est juste que j'essaie, chose rare, chose que je ne fais pas souvent, j'essaie juste de mettre de l'eau dans le vin. Et je ne le fais pas souvent. Pour revenir au sujet des théories, des cartes, des machins, etc., alors déjà, pour le côté artiste, machin, et le côté, j'ai commencé la magie sur le tard, quand tu avais déjà une opinion et une image de toi déjà définie. Ça, c'est chouette. Je renvoie tout le monde, encore une fois, à la scène d'introduction du Incredible Bird Wonderstone. Je l'ai teasé, je l'ai teasé. La scène d'intro, je pense qu'elle est à peine caricaturée. Point. Je pose ça là. On mettra le lien en description pour que les gens puissent se faire une idée de quoi il s'agit. Et du coup, en fait, je voulais juste faire un parallèle très rapide avec le milieu des écrivains, le milieu de l'écriture, parce qu'en ce moment, je recherche, j'ai des idées, j'ai des envies d'autres choses, je crois. J'ai des envies d'écrire des nouvelles, d'écrire des choses, d'écrire des scénarios. Et du coup, je cherche des méthodologies sur comment organiser ma manière d'écrire, parce que celles et ceux qui ont lu Conspiration et mes autres écrits savent que je suis, je pars dans tous les sens, je pense que ça s'entend aussi quand je parle, dans ma façon de penser que ça, je pars dans tous les sens tout le temps. Donc, il me faut une structure. Donc, je cherche, ça fait quelques semaines que je me mange des vidéos YouTube. Bernard Weber. Non, du coup, je l'ai fait en anglais. Désolé. Je suis un putain de hipster, donc je regarde mes vidéos YouTube exclusivement en anglais. Mais du coup, je regarde des vidéos de tutoriels d'auteurs qui expliquent comment ils écrivent, qui expliquent leur structure de romans qui expliquent leur méthodologie pour travailler, se forcer à écrire, etc. Et c'est marrant, parce que j'ai fait la remarque à mon pote Nestor Di, récemment, je lui dis, c'est marrant, parce qu'ils sont vachement plus, vachement moins dogmatiques, effectivement, ils sont vachement plus ouverts d'esprit et plus flexibles que tout ce que j'ai vu en termes de tutoriel de magie. C'est-à-dire que toutes les vidéos où les mecs disaient, alors voilà, moi je vais vous expliquer la fonction du grid pour structurer votre story, machin, etc. Bon, alors ça marche pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour vous, mais en tout cas, voilà, ça marche pour moi. Donc essayez. Si ça ne marche pas, essayez une autre méthode. Et j'ai vu ça et chaque vidéo, je ne mens pas, chaque vidéo commençait par ça, une espèce de petit disclaimer qui disait, bon, ça marche pour moi, donc c'est chouette, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Vous pouvez tenter d'autres méthodes. Et j'ai trouvé ça d'une humilité rafraîchissante par rapport justement à tous ces magiciens qui disent, non, on n'utilise pas de cartes à jouer en mentalisme, non, on ne mélange pas la magie avec le mentalisme, non, la magie et le mental et le mentalisme sont différents. Et je me suis dit, ouais, les mecs, avant de mettre des règles, essayez de comprendre pourquoi il y en a et essayez de vous rendre compte que les règles sont faites pour être regardées et se dire, ouais, mais cette règle-là ne s'applique pas à moi, mais celle-là, oui. C'est tout. J'ai laissé un blanc dans le truc. Mais non, mais en fait, c'est ça, quand t'es trop intelligent, on n'a plus rien à dire. Ouais, excuse-nous là, on boit tes paroles alors. En tout cas, pour repartir sur le sujet des cartes. Ah oui, c'est vrai qu'on parlait de cartes dans un certain ordre. Merde ! Revenons au jeu dessiné, bordel. Voilà, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant vu que Julien est là de parler de ce jeu, Psymbol. Alors, c'est dommage, on ne peut pas les voir. Donc, je vous invite à regarder un peu sur Internet les designs. Mais c'est un compromis, c'est un peu plus que les cartes ESP. Parce que c'est vrai qu'avec les cartes ESP, on est limité à 5, 5 séries de 5. Et là, on a 40 cartes qui comportent toutes des symboles différents. Et les routines qui sont fournies avec, elles sont en nombre de deux, sont pratiquement les mêmes. Il y en a une qui se fait avec un spectateur, l'autre qui se fait avec trois spectateurs. Mais c'est toujours, tu coupes à un endroit, je te fais défiler les cartes, tu as vu ta carte, le jeu a été mélangé lorsque le spectateur a coupé son petit paquet. Et là, tu peux lire la carte à laquelle il a pensé. Et ça, tu le répètes une fois. Moi, c'est ma version préférée, je n'aime pas trop la version avec trois spectateurs parce que finalement, tu refais trois fois la même chose. En gros, c'est ça l'effet. J'aime bien ce jeu, j'aime bien les symboles qui sont utilisés. C'est un chapelet, super simple à apprendre. Tu l'apprends vraiment, tu le regardes une fois, tu le connais. Par contre, il en reste pas moins qu'un spectateur un petit peu attentif va noter une récurrence dans les symboles. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Tu crois ? Qu'ils vont le noter ? Ouais. Ou que ça me gêne ? Non, non, qu'ils vont le noter. C'est pas un peu flagrant ? Pour nous, oui, parce qu'on cherche le truc. Mais je sais pas. C'est une bonne question. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de routines où une fois que tu as pris connaissance de la carte à retenir, tu mélanges. Donc, ça détruit un peu le chapelet. Du coup, ça détruit le côté visible de la récurrence. Mais je sais pas, c'est une bonne question. Et je fais une parenthèse aussi en passant pour dire... T'avais l'air de dire que les routines étaient sympas, mais pas méga en ballon, machin. C'est genre classique sympa. Je t'invite à acheter un produit de Philippe Molina. Il a un super produit où il explique en fait toute une routine avec un chapelet. Mais c'est pas juste un tour. C'est vraiment un numéro complet basé sur un jeu de cartes qui est trié en chapelet. Et donc, chaque tour qui s'enchaîne remet le chapelet en ordre ou le détruit partiellement pour pouvoir utiliser une autre partie du chapelet, etc. C'est vachement intéressant. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y a tout un produit comme ça sur le chapelet où ce n'est pas un tour, ce n'est pas un numéro, c'est clairement un acte complet. Mais le problème, dans ce cas-là, je pense que ça ne pourrait pas s'appliquer parce qu'une fois que tu as détruit ton chapelet, tu n'as plus aucun repère. Oui, mais je crois que dans ces méthodologies, il ne les détruit pas complètement. Je sais que son chapelet reste en chapelet quasiment pendant tout le spectacle. On va appeler ça carrément un spectacle. Je suis un dingue. Je suis un dingue, c'est un spectacle complet avec un jeu en chapelet dont la méthode est uniquement le chapelet. Je ne dis pas que je n'aime pas les routines qui sont dedans. Je trouve qu'elles sont assez basiques. L'avantage, ce que j'aime beaucoup, c'est que les dos sont complètement blancs. Ce n'est pas les cartes ESP qu'on te vante en disant que le dos n'a aucun marquage. Et en fait, oui, il y a un marquage. Là, il n'y en a aucun. Ce qui m'embête, c'est que dans les deux routines qui sont proposées, c'est la même subtilité qui a été utilisée. C'est le même principe. Il n'y en a pas d'autres. Ils n'ont pas exploré les pistes assez loin. Et j'ai vu une routine sur Internet où la personne, grâce à un pic, arrivait à prédire la carte sur laquelle on allait couper. Ça, ça me paraissait déjà un petit peu plus intéressant. Mais ça implique un pic alors que dans les versions qui sont fournies avec le jeu, il n'y a aucun pic. C'est un produit qui est sympa. À mon avis, il mériterait d'être approfondi. Alors, ça coûte 16,95. Ce n'est pas grand-chose. Pour les spectateurs, par contre, c'est assez déroutant. Parce que, comme tu le disais, c'est vrai qu'au moment où les gens coupent, tu détruis l'ordre parce que tu leur fais mélanger les cartes. Et pour eux, c'est difficile de remonter et même de constater cette récurrence. Ça peut être un bon démarrage pour le chapelet. Et après, il faut aller explorer d'autres routines de chapelet. Je pense qu'il y a plein de gens. C'est vrai que Julien a parlé de Philippe Molina. Il a effectivement pas mal de choses. Il a des notes de conférence. C'était Stratège dont tu parlais ? Stratège 1 et 2, qui sont deux spectacles complets sur le jeu mémorisé. Oui ! Qui sont de très, très bonnes ressources pour les gens qui aiment ça. Je ne savais même pas qu'il en allait sortir un deuxième. J'avais vu le premier, j'avais fait, waouh, c'est bien ! Donc, il a sorti les deux. Et tu as, et donc, j'en parlais tout à l'heure en off quand on préparait le podcast, Sean Taylor qui a dans son livre Influence Mentale un passage sur un jeu qu'il avait sorti il y a très longtemps qui n'existe plus qui s'appelle Symbologie. Et ce jeu était un jeu de symboles. Alors lui, ses familles, en fait, c'était vraiment un jeu basé sur un jeu de 52 cartes. En fait, il y avait 4 couleurs et 13 symboles par couleur. Et donc, avec ça, il y avait un classement, il a un chapelet qu'il appelait le Padeau qu'il utilisait. Et donc, dans son livre, il t'explique comment reproduire ce jeu puisqu'il dit qu'il n'existe plus mais les routines sont toujours accessibles. Et donc, il propose des routines avec un chapelet, avec des dessins. Donc, tu vois, je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans ce bouquin-là aussi de Sean Taylor pour peut-être amener de nouvelles routines dans cet élément-là. Là, si tu veux, ça n'a pas été pensé comme des familles. Ça a été pensé plus chronologiquement, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce n'est pas le terme adéquat, mais ça n'a pas été pensé en famille. Mais tu as des familles chronologiques, si tu veux. Oui, de fait, oui, par dizaine. Tu as des familles chronologiques. bien sûr. J'avais pensé une carte courte, enfin non, tu sais quoi ? Tu en as combien des cartes en 1,30 ? Donc, c'est 3 familles de 10. 4 familles de 10, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, rien ne t'empêche d'avoir 3 cartes courtes et hop, tenez, je vous donne ça, je vous donne ça, je vous donne ça. Vous coupez où vous voulez. Oui, c'est bon, vous posez le reste du paquet et vous mélangez votre jeu de cartes et boum. Bien sûr, il n'y a pas longtemps que je l'ai, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de l'explorer à fond. Alors, il y a un deuxième jeu qui est vendu avec. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que de mémoire, c'est un espèce de duo. Et la version Toast Out Deck, c'est Psy Mind Deck. Et il est vendu aussi sous forme de coffret, donc avec les deux jeux, sous le nom de Psy Set. Ce qui est assez amusant, c'est que si tu les achètes séparément, ça te coûte moins cher que si tu les achètes réunis. Ça, c'est la magie, la magie du marketing magique. Il n'y a aucune cohérence. Je ne me suis pas vraiment encore intéressé. Je voulais d'abord explorer un peu plus celui-ci avant d'éventuellement acheter l'autre. Étant donné que c'est moins cher de les acheter à l'unité, je ne prenais aucun risque. Mais toi, c'est quelque chose que tu connaissais, Julien ? Je connaissais la première version que tu nous as montrée. Je ne savais pas qu'il y avait un Toast Out Deck avec. Je ne savais pas qu'il sortait un set complet qui était plus cher que... Bref. Non, mais ouais. Je connaissais la version d'origine, ouais. C'est un truc que j'ai eu, que je n'ai pas utilisé beaucoup, mais que j'ai eu. Si tu devais choisir quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas ta création, le truc que tu as le plus kiffé, mais quelle transition ! Mais quelle transition ! Si on parle technique, le T-Rex de Run Pink, c'est un center tier avec un pic direct. C'est ce qu'on appelle un instant center tier. C'est un center tier instantané qui te permet de prendre l'information à la volée tout en déchirant. Il n'y a pas de « je garde le papier » ou machin et tout. C'est clairement ma technique préférée. En termes de tour préféré qui n'est pas à moi, j'en ai beaucoup trop, mais je peux en citer quelques-uns. Là, ça fait quelques mois maintenant que je joue comme un taré avec The Miracle Speller. Je crois que c'est de Vincent Dalban. Et c'est dans le Jinx, évidemment. Et donc, ouais, ça s'appelle The Miracle Speller. C'est un tour d'épellation. Oui, je sais. Ne faites pas les hurons. Ne me crashez pas au visage. C'est un tour de cartes et c'est un tour d'épellation. Mais c'est le truc le plus direct que j'ai jamais vu en termes d'épellation et du coup, ça me plaît donc je l'utilise beaucoup. J'ai joué énormément avec Passe Passe Cards de Ted Handman, toujours publié dans le Jinx mais sous un autre nom d'ailleurs. Donc voilà, mais l'autre nom, je ne me rappelle pas. Mais Passe Passe Cards, il l'avait publié dans une feuille, un espèce de journal magique d'un cercle à l'époque. Et je sais vers quoi s'orienter ta question. L'un des tours que je kiffe le plus, c'est la corde et l'anneau. Ah, je t'ai surpris. Non, je vais revenir sur les linking finger rings. Mais le corde et anneau, c'est bête, mais l'une des premières émissions de magie que j'ai vu à la télé, c'était une émission sur Paris 1ère à l'époque. Il y avait David Williamson, il y avait David Stone, il y avait Otto Wesley et d'autres magiciens. Et David Williamson, c'est la première fois que moi je l'ai vu faire sa routine de corde et anneaux. Je l'ai trouvée brillante, j'ai dit je veux faire ça. Je me suis démerdé comme je pouvais pour trouver les sources et pour pouvoir l'apprendre. Et cette routine en fait ne m'a jamais quitté. Donc j'ai commencé la magie en 2000-2001. L'émission était en 2001-2002. Et je fais cette routine depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, cette routine ne me quittera jamais. C'est mon intro dans mon spectacle, ça a été mon intro dans mon spectacle à Paris, ça a été mon spectacle de magie, pas le spectacle de mentalisme pur du coup. On ne mélange pas les deux. À l'époque non, je ne mélangeais pas les deux. Maintenant je m'en fous, mais à l'époque je ne mélangeais pas. La routine de corde et anneaux, je l'ai fait en long, en large, en travers, j'ai rajouté des subtilités dedans, j'ai trouvé des trucs assez cool à rajouter. Et du coup, le tour que tu attends, c'est les linking finger rings, donc les bagues, pas les anneaux chinois, mais les bagues empruntées, enclavées. Je me suis renseigné sur le sujet pendant très longtemps parce que c'était vraiment un sujet qui me passionnait. Et j'ai acheté la version de David Régal qui, je crois que ça s'appelle de linking finger ring project. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu vas dans le public, tu empruntes trois bagues, tu reviens sur scène, tu mets les bagues dans ta main, tu sors une baguette ou un crayon, tu chopes une bague, tu soulèves, boum, tu as les trois bagues enclavées. Tu fais vérifier que les trois bagues sont enclavées, une par une, oui, oui, oui. Tu fais vérifier que les trois bagues sont enclavées, tu reviens sur scène, tu les désenclaves, tu les rends, voilà, c'est fini. Et en fait, ça fait des années que je fais ce truc-là et ça fait des années que de temps à autre, alors, ce n'est pas récurrent comme commentaire, mais de temps à autre, il se trouve en fait que dans mon spectacle, j'utilise une caméra et donc un écran géant pour montrer à un moment donné un Rubik's Cube. Il arrive parfois que quelqu'un vienne me voir et me dise « Ah, on aurait tellement aimé que vous montriez les trois bagues enclavées à la caméra. » Et je ne peux pas. Avec la méthode que j'utilise, je ne peux pas parce que, donc du coup, à chaque fois, les rares fois où cette situation est arrivée, je me suis caché derrière « Ah, bah ouais, mais on a eu un problème technique, l'écran ne fonctionnait plus. » Par rapport à ça, j'ai commencé à développer tout un système, donc du coup, dans la routine de Billy McComb avec les bagues enclavées, il fait venir les spectateurs à lui, c'est-à-dire que lui reste sur scène et il fait venir les spectateurs à lui qui viennent et qui disent « Oui, oui, ça c'est ma bague, oui, oui, ça c'est ma bague, machin, tout ça. » Et moi, en fait, je me suis dit « Bah non, vu que les gens se plaignent de ne pas voir, je vais aller dans la salle. » Donc du coup, les bagues enclavées, c'est mon final et du coup, c'est le final où je fais mon petit footing pendant le spectacle parce que je vais dans la salle, j'emprunte mes trois bagues, je reviens sur scène, pouf, je les enclave, je fais mon petit texte machin, je fais « Ok, les trois personnes à qui j'ai demandé « J'ai emprunté une bague, vous allez vous lever, je vais venir vers vous. » Les gens ne peuvent pas vous entendre, mais ils peuvent vous voir. Donc, je vais vous poser des questions. Quand la réponse est oui, vous me faites un pouce en l'air et quand la réponse est non, vous me faites un pouce en bas. Ouais, ok. Et du coup, je vais dans la salle et en fait, mes trois spectateurs sont éparpillés dans la salle pour deux raisons. Pour la raison de la méthodologie des bagues enclavées et pour la deuxième raison que du coup, vu que je me balade parmi les gens, je peux garder comme ça au bout des doigts sur ma baguette chinoise les trois bagues enclavées et tout le public peut voir de près les trois putains de bagues enclavées. Du coup, à partir de là, j'en ai eu encore, mais j'en ai eu encore moins de gens qui me disaient « Ah, c'est dommage que vous ne l'ayez pas montré à la caméra. » Quand je suis passionné par un sujet, évidemment, je continue les recherches et il se trouve que Nick Lewin, qui est un Américain et un professionnel qui bosse, qui bosse, qui bosse, c'est un worker. C'est un vrai worker de chez Worker, ce garçon. Il est vieux, ça fait des années qu'il le fait et il bosse comme un porc sans arrêt toujours et il fait beaucoup des bateaux de croisière aussi. Et en fait, je vois que Nick Lewin ressort une routine sur laquelle je ziottais un peu depuis quelques années et je vois qu'il ressort sa version des bagues enclavées. Et là, je fais « Allez, on va regarder ce qu'il fait, le garçon ! » Et en fait, j'achète son bouquin qui n'était, ma foi, pas donné. J'achète son bouquin et tout et je le lis et ça m'a retourné le cerveau parce que la méthode qu'il propose, me permettrait d'avoir une caméra. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait montrer les bagues enclavées. Alors, vous noterez que je n'ai pas dit les trois bagues. On va y revenir. Voilà, la méthode qu'il propose me permettrait effectivement de dire « Allez, on allume la caméra, je mets les bagues dans ma main, je les ressors, elles sont enclavées, c'est génial et je n'aurai aucun problème à les montrer à la caméra en énorme ! » En écran géant, personne ne viendra se plaindre de se demander une question particulière passante. Voilà, voilà. Je n'essaie de pas trop en dire parce que voilà, si le sujet est de votre chef, faites vos recherches. Mais pour ceux qui savent, voilà. Et du coup, sa méthode en fait implique d'emprunter cinq bagues et il a plein d'arguments pour ça. Il a plein d'arguments sur le fait qu'il n'utilise pas de baguettes ou de crayons pour montrer trois bagues enclamées comme ça, une chaîne qui descend. Lui, en fait, il montre avec ses doigts que les bagues sont enclavées parce qu'il dit qu'il veut que le focus soit sur les bagues et sur son visage. Donc, il a des bagues à ce niveau-là, etc. Il a plein d'arguments. Il dit « On adhère, on n'adhère pas. Je m'en fous un peu que les gens aient le focus sur mon visage. Je veux surtout qu'ils aient le focus sur les bagues qui s'enclavent. Mais toujours est-il que sa méthode a comme gros avantage que je pourrais le faire à la caméra et montrer les bagues à la caméra très nettement qu'elles sont enclavées. Le petit inconvénient, c'est que quand tu réfléchis, en fait, si tu as 5 bagues enclavées et quand tu connais la méthode, si tu as 5 bagues enclavées, en vrai, en vrai, non. Tu as une bague enclavée sur 4. Voilà. Tu n'as pas une chaîne. Oui, tu n'as pas une chaîne. Tu ne peux pas faire une chaîne à moins de pousser son concept un peu plus loin mais tu n'as pas une chaîne. Et du coup, voilà, quand tu disais le tour que tu adores détester, c'est ça, en fait, c'est le truc, ça m'a fait chier parce que je l'ai lu et je disais putain, ça me donnerait la possibilité de le faire en caméra mais ce qui est bien. Mais du coup, je te déteste parce que je veux une chaîne. Je veux une chaîne. Je ne veux pas, voilà. Je bosse sur sa méthode en mode comment est-ce que je peux l'adapter peut-être avec 3 bagues au lieu de 5 pour garder ma chaîne ou alors si je le fais avec 5, peut-être je peux pousser son concept plus loin. Ah, vous faites chier. Non mais, c'est super chiant de parler en codé. On va la faire simple. Sur les 5 bagues, tu en empruntes 5 mais en vrai, tu en empruntes 4 et tu fais semblant d'en emprunter une cinquième et du coup, quand tu arrives sur scène, tu commences à décrire les bagues et dire ouais machin, votre bague, elle a bien ça, 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 oui. Votre bague, elle a bien ça, 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 oui. Votre bague, elle a bien ça, 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 oui. Ah bah, votre bague, ça ne sert à rien de le dire parce qu'elle est tellement énorme avec le machin que voilà. Et votre bague, elle a bien ça, 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 ça. Et voilà. C'est comme ça que tu zappes la personne non existante et la méthode est vachement bien, quoi. Je sais que ça fait un peu révélation de méthode mais vous choisirez vous-même si vous voulez couper ou pas. Quoi qu'il arrive, pour celles et ceux qui font la bague et qui se disent ah bah moi aussi je peux le faire, non. Là, c'est juste le début de la méthode. Il faut vraiment lire beaucoup plus que ça pour comprendre tout le truc donc je vous invite quand même à acheter le livre si vous êtes passionné par le sujet. Et donc, toujours est-il que je me disais bah tiens, peut-être que je peux multiplier son concept par deux ce qui fait que sur cinq bagues je n'aurais voilà et du coup, je pourrais avoir ma putain de chaîne et du coup, ce serait un peu la classe d'avoir un crayon et une chaîne de cinq bagues enclavées dans une magnifique chaîne et voilà. Et du coup, je réfléchis à ça et ça me pète un peu ça me pète un peu plein de trucs en fait parce que oui, effectivement, je vais avoir l'avantage de le montrer sur caméra mais à côté de ça, je ne pourrais plus vraiment marcher vers les gens et avoir tout ce moment où je dis ouais, tu mets le pouce en l'air, tu fais machin je gagne des choses et je perds des choses et je suis en train de peser le pour et le contre pour savoir jusqu'où j'ai envie d'aller et jusqu'où j'ai envie de me séparer d'éléments de ma routine qui fonctionnent déjà très très bien pour en gagner d'autres qui peuvent fonctionner bien aussi mais est-ce que ça va être mieux ? Tu sais, tu as tous ces paramètres à prendre en compte, c'est super. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire cette difficulté qu'il n'y a pas qu'une seule méthode il y en a plein et que ça dépend de ce que tu veux et que si tu ne sais pas ce que tu veux tu peux essayer toutes les méthodes du monde ça ne te sert à rien il faut savoir c'est quoi les contraintes de l'environnement dans lequel tu es c'est quoi les contraintes que tu es prêt à te mettre sur le dos c'est quoi les contraintes que tu n'es pas prêt à te mettre sur le dos pour pouvoir choisir la méthode qui te convient le mieux et dans les faits on dit souvent qu'il y a des produits qui sont merdiques et qui ne devraient pas sortir et en fait on ne devrait pas le dire on devrait dire ça convient dans un environnement particulier bon, ce environnement particulier c'est les réseaux sociaux et c'est de la merde mais... J'ai entendu dans les épisodes précédents que tu n'aimais pas ça la magie sur les réseaux sociaux tu noteras que je n'ai pas dit que tu n'aimais pas les réseaux sociaux j'ai précisé que tu n'aimais pas la magie sur les réseaux sociaux mais c'est vrai en fait le problème de la magie sur les réseaux sociaux c'est que les magiciens qui font ça prennent ça comme de la simplicité et c'est dommage il pourrait y avoir des trucs cools à faire sur les réseaux il pourrait y avoir des trucs cools mais qui génèrerait beaucoup moins d'engagement toi qui travaille sur les réseaux sociaux c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir 250 000 mecs qui viennent dire c'est de la merde plutôt que d'avoir 3 mecs qui viennent dire c'est bien c'est tout à fait ça et à ça tu rajoutes le fait que tu vas aussi avoir 250 000 personnes qui vont faire waouh en réaction à un waouh qui a été complètement inventé parce que parce que t'as joué avec les angles parce que t'as joué avec mille trucs et voilà donc oui en fait ce qui est compliqué je trouve avec la magie sur les réseaux c'est le fait que souvent il y a une bonne intention de départ et devant la réussite ou la non réussite vont se laisser happer par plein de saloperies par la facilité du nombre de vues c'est ça exactement et donc qui vont commencer à utiliser des gimmicks à la con commencer à faire des mises en scène à la con et tu te retrouves avec même des gens qui dérapent sur des trucs complètement absurdes de dévoiler de la magie parce que ça fait de la vue c'est ça que j'aime pas en fait avec la magie sur les réseaux sociaux mais pour autant c'est qu'on cherche la vue plus que l'expression artistique c'est ça mais le pire c'est que ça fonctionne parce que j'en voyais un qui émite cet anglais ce petit jeune anglais comment il s'appelait le petit jeune anglais tu regardes pas trop de magie sur les réseaux sociaux rate the magic trick ah oui le français qui fait je parle pas du français le français qui imite l'anglais premièrement il pique le concept d'un autre il présente les mêmes choses et le gars il a je sais pas combien il a plus d'un million d'abonnés et pour revenir sur un autre sujet pour inviter les gens à regarder les vidéos youtube de Julien quand il lui faisait l'honneur de faire des high tests bien sûr c'était pointu c'était pas pour tous les magiciens et tu te rends compte ben voilà si tu je vais dire les choses crûment quand tu fais de la merde mais bien tu ramènes des millions de personnes et quand tu fais du pointu ben t'as du mal à trouver un public donc tu le fais pour les gens qui savent apprécier et malheureusement peut-être que ces gens là ils sont pas nombreux on en revient on en revient à ce qu'on dit à la fin de tous les podcasts si vous aimez ça si vous avez des gens intelligents autour de vous partagez-le parce que c'est compliqué sinon tu vois donc il faut on est un peu prétentieux on est un peu prétentieux non mais il faut il faut il faut moi j'ai pas moi j'ai pas de mal à dire que que j'aime ce qu'on fait déjà parce que sinon on le ferait plus si on aimait pas ça ni toi ni moi Olivier on continuerait j'ai pas de mal à dire que c'est mieux que plein d'autres trucs que j'aime pas bah voilà je pense qu'il y a plein de gens qui nous apprécient qui nous écoutent on a des retours mais on a pas des audiences faramineuses bon il faut être honnête aussi avec les auditeurs il y a pas 200 000 personnes qui nous écoutent tous les mois donc voilà si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés et qui en plus sont intéressants partagez-leur le podcast vous aurez des bonnes discussions et nous on aura des nouveaux auditeurs c'est ta manière de nous dire qu'on arrête le podcast parce que c'était pas très subtil on a vu des mentalistes un peu meilleurs que ça c'est vrai c'est fou qu'on soit dans cette optique de vue et de quantité plus que de qualité de nos journées c'est un débat un peu long j'ai envie de dire c'est un éternel sujet sur les réseaux c'est pas que un sujet de la magie dans les faits moi qui en ai fait profession je le vois aujourd'hui c'est pareil sur des réseaux même des réseaux professionnels quand tout à l'heure on disait oui il a pris le concept de quelqu'un pour en faire des vidéos pour lui on a la même chose dans le milieu professionnel il y a des gens qui viennent qui te piquent sur un média comme LinkedIn il y a des gens qui vont te piquer le post que tu as écrit pour le refaire à leur sauce en mettant juste leur nom en haut tu vois c'est des trucs de fou c'est parce que ça a fait des vues parce que ça a fait du like du commentaire ou du partage peu importe c'est vrai c'est vrai tout le temps mais c'est vrai aussi dans la magie combien vont venir vont regarder un numéro d'un magicien et vont le copier de A à Z sans jamais y mettre une dose de créativité il y en a partout des gens comme ça il y a l'effet si ça marche pour lui ça marchera pour moi c'est ça du coup les boutiques jouent énormément là-dessus parce que quand ils vendent un nouveau tour de magie ils vont bien te dire regardez tel mec a cartonné sur America's Got Talent avec ça vous allez cartonner regardez tel nana a cartonné avec ça sur les réseaux sociaux vous allez cartonner regardez tel mec fait sourire des blondes péroxydées à forte potrine avec ça vous allez choper c'était quel article celui-là ? quel argument ? que je l'achète non mais c'est voilà l'argument de vente c'est regardez telle personne a du succès avec tel truc et si vous achetez le truc vous avez la même chose l'anglais c'était Dan Rod Dan Rod ? à ma connaissance parce que je suis pas un grand fan des réseaux sociaux donc en tout cas c'est un des premiers que j'ai vu faire ça un jour sur Instagram il y a un gars comme ça qui reprend ce concept et je lui fais remarquer et je me suis fait un petit peu lyncher c'était oui mais t'as pas compris c'était juste un hommage enfin c'est ah l'hommage mais alors moi c'est marrant parce que je dois être vieux jeu mais j'ai toujours cru comprendre que l'hommage c'était quand les gens étaient morts en fait quand la personne est vivante on appelle ça du plagiat c'est pas pareil les réseaux ont pété un peu cette notion de propriété intellectuelle les trends qu'est-ce que tu fais des copyrights sur des trends et le pire c'est que je sais pas je sais pas si t'as fait gaffe mais sur TikTok ça fait quelques mois slash années il y a des gens en fait qui se plaignent que des gens reprennent leur concept en disant que c'est des trends et là tu fais bah mais c'est à dire qu'à un moment donné c'est le principe de TikTok en fait t'en as un qui fait un truc et t'as tous les autres qui le font non c'est pas ça le principe de TikTok à la base c'est ça le principe de se dire oh regarde moi aussi je sais faire semblant de danser et de chanter sur une chanson de merde et faire une blague ah bah toi tu l'as fait bah moi je vais la faire pareil mais je vais juste changer je vais pas aller de ce côté là je vais faire ça hey trend je pense que c'est l'aboutissement de ce délitement de la propriété de la propriété intellectuelle on en arrive à bah voilà on fait des tendances tout le monde suit la tendance tout le monde fait pareil et quand tu fais pareil ça a des actions similaires ou ça a des réactions similaires donc c'est aussi et tu le vois tu le vois dans la magie les tendances dans la magie pourquoi par vague tu vas avoir des ressorties de certains types de tours pourquoi d'un coup t'as des cartes au nombre et tout le monde sort des cartes au nombre et puis après huile et l'eau récemment l'huile et l'eau l'huile et l'eau qui est venu récemment ça a été les épingles alors tout le monde a ressorti des épingles le Rubik's Cube alors je tiens à dire que j'ai plongé pour l'huile et l'eau j'ai acheté comme tout le monde le peanut butter et cheese ou je sais pas quoi là de Josh quelque chose je sais pas quoi celui-là mais il était clean il est beau il est clean par contre il est pour les réseaux sociaux on peut le faire on peut le faire dans la vraie vie c'est juste qu'on a intérêt à être bon pour faire un switch de cartes pour pas que les gens se rendent compte que les cartes sont quand même sacrément gimmiquées voilà mais il est beau hein visuellement ça tape alors que tu peux faire la même chose avec des cartes normales mais du coup ça prend plus de temps en fait je crois que l'un des problèmes majeurs de la magie aussi c'est ça c'est qu'on nous demande sans arrêt d'être visuel et rapide mais il y a aussi la faute des réseaux sociaux qui font que bah ouais la tension span le niveau d'attention et tout sur les posts il y a quelques secondes donc c'est compliqué si tu fais un lui-le-le-le où tu dis tu sais à la je vais dire une connerie mais à la Dominique Duivier où tu montes tes cartes tu les comptes une par une tu prends ton temps t'as pas le temps putain sur Instagram faut que tu fasses carte mélange carte pas mélangé carte mélangé t'as pas le temps en fait mais du coup c'est plus magique bah c'est magique mais sur un réseau social c'est visuel c'est la difficulté que j'ai toujours rencontré c'est que effectivement soit tu vas sur des effets très visuels mais dès que tu veux des effets qui ont besoin d'un peu de temps pour s'installer dès qu'il faut que tu racontes un truc enfin tu vois juste que tu racontes quelque chose pour que ça ait du sens bah je trouve que c'est pas c'est pas le lieu en fait c'est vraiment pas le lieu avec ton book test là t'es mal quoi ah bah non bah avec ce book test c'est mort on en revient sur le contexte voilà sur les réseaux sociaux moi même moi même j'ai publié des vidéos de magie et tout et vu que je suis un garçon têtu j'ai publié des trucs qui étaient un peu longs mais il m'est arrivé aussi de publier des trucs flashy parce que bah parce que c'est le contexte du réseau social on a parlé des tours que t'avais que t'avais aimé en fait t'as tout de suite embrayé sur sur le fait qu'on avait annoncé quelque chose dont tu devais parler mais en fait c'était même pas ça que j'avais en tête je l'avais oublié pour te dire poisson rouge mais c'était vraiment la curiosité de savoir quel était le tour que t'avais le plus aimé et maintenant j'avais envie de te poser la question parmi les spectacles que tu fais actuellement mais t'as peut-être déjà répondu quelle est la routine que tu kiffes le plus ? bah en fait mon opener et mon closer donc ma routine de sacre mes danos et mes linking finger ring c'est marrant parce que finalement tu restes très magie en fait ouais mais superbe transition également tu sais le mec le mec le mec le t'enverde c'est ça mais tu as raison en fait dans le sens où c'est ce qu'on disait en off je pense foncièrement que la magie a un plus gros potentiel de mystère que le mentalisme à l'heure actuelle c'est à dire que si on met de côté les magiciens qui clairement se vendent en mode oui je fais de la manipulation et des sleight of hands et les magiciens qui se mettent clairement l'appellation comme ça la magie a un plus gros potentiel de mystère que le mentalisme parce que le mentalisme tout est explicable plus que la magie en ce moment j'ai la sensation parfois que le mentalisme en devient plus rationnel que la magie là où ça ne devrait pas et c'est marrant parce que je fais une divination de nom de prénom dans mon spectacle donc tu pourrais te dire ouais Julien en tant que mentaliste peut-être que son truc préféré dans son spectacle c'est la divination de prénom et ben non tristement c'est les linking finger rings pour l'accordé à nous aussi mais ça fait des années mais c'est les linking finger rings les bagues enclavées parce que la divination de prénom j'ai de plus en plus de gens qui donc je vous ai dit à un moment donné dans le podcast je vous ai dit quand les gens viennent et me font des des suggestions de comment ça marche etc de ah mais vous avez des ondes ou machin ou boudil etc et en fait je me rends compte que de plus en plus les gens viennent me voir et me disent ah ouais mais elle a cligné de l'oeil ah ouais mais elle a souri quand vous avez dit ouais tu penses à un ah et tout elle a fait un petit sourire machin c'était tout petit mais machin on l'a vu et en fait je trouve qu'il n'y a plus de mystère en fait c'est explicable le mentalisme de nos jours parce qu'on vend encore une fois on revient sur la PNL la psychologie machin etc là où la magie si je ne dis pas aux gens que je fais de la magie que je suis manipulateur si je ne laisse pas comprendre aux gens que je suis bon manipulateur si je ne fais pas des fioritures de malade avec mes cartes à jouer etc c'est bête mais si je fais choisir une carte à jouer qu'on la remet dans le paquet et que je pose le paquet à côté sur la table et que je demande à la personne de claquer des doigts de faire un tuyau une connerie et de retourner la carte et que c'est la bonne c'est sa carte qui est remontée vous et moi vous savez que j'ai fait un saut de coupe mais vu que je n'ai pas fait de fioriture je n'ai laissé absolument rien au spectateur à quoi se raccrocher alors qu'un mentaliste si tu devines et que tu dis oulala je vais réciter l'alphabet tu vas penser stop machin etc bah ouais ok cool t'es bon en psychologie ou t'es bon en machin il n'y a pas de mystère intrinsèque en fait mais du coup ça m'a fait penser à deux choses une parce que tout à l'heure on avait pré-lancé ce sujet on s'est volontairement arrêté pour pouvoir le traiter maintenant la première des choses c'est un pourquoi est-ce que du coup tu laisses des éléments qui laissent des pistes à tes spectateurs parce que tu le dis toi-même il te dit oui elle a cligné de l'oeil quand tu as récité l'alphabet mais du coup peut-être qu'il faut arrêter de réciter l'alphabet ah mais je ne récite pas l'alphabet je donnais juste un exemple de base moi en fait c'est quand je le fais la lecture de pensée je le fais je le fais en mode visualisation donc comme comme la méthode que j'utilise implique que la personne doive écrire et que je dois prendre le papier et le déchirer je me suis dit que l'une des meilleures justifications c'était j'avais publié un bouclet là-dessus d'ailleurs et je parle du rituel le rituel pour moi en mentalisme c'est la meilleure explication parce que ça n'explique rien c'est con mais je prends toujours l'exemple de Zidane vous vous rappelez de Zidane quand il a fait sa pub il disait toujours le pied gauche ou le pied droit je ne sais plus bon le gauche ou le droit on s'en bat les couilles je commence par le droit et en fait c'est son rituel on est tous d'accord c'est le nom qu'on pose sur ça c'est le rituel c'est son rituel du matin c'est son rituel avant d'aller jouer ou n'importe quoi et en fait tu ne questionnes pas un rituel tu ne peux pas le questionner pourquoi tu commences par le gauche c'est comme ça pointe la gueule je veux dire et du coup je me suis dit que ramener ce concept de rituel en mentalisme sans l'expliquer c'était la meilleure justification à tout parce que ça n'explique rien je l'ai fait venir je lui ai dit ouais on va faire un rituel t'inquiète pas c'est pas un rituel où tu dois sacrifier une chèvre et tout ça c'est demain mais du coup on va faire un rituel sympa etc et je vais te demander d'écrire le prénom d'une personne proche blablabla tu me donnes le papier maintenant tu me regardes bien droit dans les yeux pour être sûr que je regarde nulle part blablabla pouf hop tiens tu prends les morceaux de papier moi entre temps j'ai fait mon pic je suis content et là je lui dis voilà ça c'était le rituel un c'est complètement pas questionnable parce que c'est juste le rituel de comment cette expérience fonctionne point barre tu ne peux pas au pire des cas tu peux me dire pourquoi ce rituel fonctionne mais tu vas pas me dire pourquoi j'utilise ce rituel ouais c'est ça donc du coup voilà je fais mon truc machin et du coup après je lui dis voilà c'est le rituel facile hein ouais maintenant en fait on va faire un travail d'imagination j'aimerais que tu visualises tout ce qui vient de se passer mais d'une manière un peu plus précise d'une manière un peu plus spécifique je m'explique en fait l'idée c'est que j'ai déchiré le papier tu m'as vu déchirer le papier d'une manière complètement désordonnée j'aimerais que toi maintenant tu revisualises cette scène en m'imaginant déchirer le papier lettre par lettre et au fur et à mesure où je déchire lettre par lettre à chaque fois je laisse tomber la lettre sur le sol et à la fin de cet exercice d'imagination tu vas voir toutes les lettres mélangées sur le sol toutes les lettres du prénom auquel tu penses elles sont toutes là mélangées sur le sol tu en prends une toujours avec ton imagination tu ne dis absolument rien juste tu prends une lettre et donc à partir de là moi j'essaie de devenir lettre machin tout ça j'ai des blagues etc et en fait je ne récite pas l'alphabet il y a un vrai travail d'imagination où je lui demande de revisualiser machin et où moi j'essaie de rentrer dans sa tête pendant qu'elle imagine la scène etc donc on n'est pas dans ma présentation on n'est pas sur du tacliné de l'oeil du machin etc mais n'empêche que j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent ah ouais elle a souri elle a machin et tu fais ou quand tu as les gens qui viennent te voir qui disent ouais vous êtes bon en langage corporel vous êtes bon en PNL ils tiennent leur explication en fait ils tiennent leur explication parce qu'on leur vend ça en fait tous les magiciens slash mentalistes qui vont voir et qui font du mentalisme vont leur vendre de la pseudo explication PNL et langage corporel et psychologie et machin et du coup bah on pète le mystère c'est comme si je faisais un tour sur scène un tour de magie et que je disais it's smoke and mirrors c'est juste de la fumée et des miroirs bah non bah le dites pas laissez un peu de mystère quoi moi à aucun moment donné dans ma présentation à aucun moment donné je dis c'est de la psychologie à aucun moment donné je dis je lis dans les pensées à aucun moment j'ai juste soin on va faire un rituel cool parce qu'on l'explique pas en fait et encore une fois c'est juste une théorie c'est une théorie qui fonctionne pour moi blablabla trouvez votre propre truc ou essayez ça peut-être ça marchera pour vous bref passons c'est dans cette optique en fait que je dis oui la magie comme on a pas à part le côté je suis manipulateur slide of hands etc c'est la seule justification c'est le seul truc rationnel auquel les gens peuvent se rattacher si tu lui mets sous le nez si pendant ton tour de carte tu montes que tu sais faire des multicoupes des machins etc il le sait que tu manipules c'est plus magique on le sait tous ça fait des années qu'on le dit sauf que là le problème se déplace sur le mentalisme c'est à dire que les fioritures en cartes magie sont ce qu'est la PNL et la psychologie au mentalisme c'est juste du show off entre guillemets entre guillemets du show off entre guillemets qui à mon sens ne constitue qu'à péter le mystère qu'on pourrait instaurer mais c'est c'est vraiment marrant parce que ce que tu dis là moi qui suis pas un professionnel moi je le vis en en personnel sur la magie que je fais pour les potes pour des gens que je croise et c'est pour ça que plus le temps passe plus j'ai envie de faire des trucs bizarres bizarres au sens c'est pas la magie dark machin c'est pas mon style parce que moi je suis plutôt je le fais dans un milieu très professionnel la plupart du temps mais des trucs basés sur des pouvoirs surnaturels parce qu'en fait au moins on me casse pas les couilles avec l'explication il n'y a pas d'explication c'est surnaturel mec voilà je suis un putain de génie je suis un putain de magicien au sens premier du terme j'ai des dons j'ai des pouvoirs magiques et le reste je m'en bats les voilà mais du coup tu t'orientes tu t'orientes sur du bizarre avec soit des objets vieillis soit des histoires un peu vraiment recherchées en fait en ce moment je suis sur cette partie qui me bloque parce que les objets vieillis collent mal avec mon univers naturel parce que je suis pas quelqu'un de la scène donc je peux pas amener cet univers là moi dans mon univers ça existe pas vraiment j'ai des gens qui sont plutôt des chefs d'entreprise des gens comme ça donc c'est pas vraiment le délire machin donc j'essaye de trouver un entre-deux en ce moment je suis dans une espèce de questionnement de quel entre-deux comment est-ce que je peux faire venir un élément très voyance magie compétence surnaturelle avec en plus une difficulté que je suis quelqu'un qui a toujours été catalogué comme très rationnel rationaliste un peu cartésien zététicien dans l'âme tu vois donc pas forcément très porté sur ces sujets là voilà j'essaye de trouver un mix intelligent avec tout ça en soi tu sais un cartésien slash zététicien qui collectionne des objets bizarres moi ça me choque pas parce que du coup c'est genre ouais putain je suis terre à terre je suis sceptique et je peux tout expliquer mais ça je ne l'explique pas mais du coup c'est marrant que tu dises ça parce qu'on a on a eu cette discussion je papote beaucoup avec Nestor D je sais que c'est seulement la deuxième fois que je le cite mais il y a beaucoup de réflexions et de choses que j'ai dites qui venaient de nos discussions machin pendant ce podcast mais on discutait avec Nestor récemment on se disait que l'air de rien donc je commence à lui faire part du fait que j'aurais trop pédale en magie en mode en prenant un peu de recul par rapport au mentalisme et il me disait qu'effectivement lui se posait la question aussi et que de plus en plus c'est pas son métier non plus mais au fur et à mesure de notre conversation on en est arrivé à la conclusion que à notre avis le seul truc qui peut générer un vrai sentiment de mystère le seul truc qui pourra générer un vrai sentiment de mystère dans un futur plus ou moins proche c'est tout ce qui est magie fantastique magie bizarre et tout ce qui est les médiums et les psychic reading les voyants les voyants mais dans le sens je te tire les cartes ou je te dis des lignes de la main ou machin etc parce qu'en fait d'un côté tout ce qui est magie bizarre et fantastique qui est vraiment basé sur des histoires et très généralement des histoires un peu basées sur des faits historiques que tu peux sourcer et avoir des trucs et te dire ah putain mais c'était peut-être vrai ce qu'il m'a montré et le côté voyant où là en fait tu ne montres pas réellement tes propres pouvoirs ni tes propres pouvoirs psychiques ni ta capacité à analyser les gens ni ta capacité à manipuler des choses mais c'est juste voilà selon un savoir ancien cette suite de cartes que tu as choisies veut dire ça selon un savoir ancien les lignes de la main que tu as veulent dire ça c'est pas nous en fait c'est pas à propos de nous mais en fait c'est écrit dans un tout petit bouclet hyper intéressant qui s'appelle Casino Dice Reading j'ai fait la préface mais oui mais bien sûr je suis con bien sûr que tu as fait la préface j'adore mais ce que tu dis c'est d'écrit dans tel livre oui j'ai fait la préface les gars vous pouvez vous pouvez m'affranchir là parce que je vous ai perdu sur cette référence Casino Dice Reading c'est quelque chose de Stéphane D'Amour exactement qui a sorti un tout petit bouclet accompagné de 4 dés de casinos translucides des vrais dés de casinos qui sont des dés réformés et son truc c'est de te dire ces dés de casinos vont t'aider à faire du readings et en fait c'est une introduction au cold reading on peut même pas dire du cold reading parce qu'en fait le mec choisit les dés en fait tu files 4 dés ils sont de 4 couleurs différentes t'expliques les significations des couleurs et donc que chaque dé a une signification et tu lui dis parmi ces différentes significations choisis à quel point c'est important pour toi en choisissant la face du dé donc tu poses le dé sur 6 tu poses le dé sur 4 sur 2 sur 1 sur ce que tu veux tu mets tes 4 dés en face de toi et toi à partir de ça tu lui fais un readings et vraiment c'est juste du readings il n'y a pas de magie il n'y a rien de magique derrière ça c'est vraiment du pur readings mais il y a le sujet que tu développes ici c'est vraiment ça c'est de dire il y a le concept d'oracle et c'est ça en fait c'est ce que tu dis c'est le concept d'oracle l'oracle c'est pas toi c'est pas la personne en face c'est les dés c'est le truc qui c'est incontestable il n'y a pas de c'est pas un truc qui est chez toi c'est pas un truc c'est dans les dés et du coup on peut pas contester ça ça existe les dés existent les gens voient les dés les gens manipulent les dés et les dés ont dit fin ça te désolidarise de l'effet magique entre guillemets ce qui fait que du coup les gens ne peuvent pas te dire comment ça marche les gens ne peuvent pas te dire t'as manipulé t'as fait ci t'as fait ça et là tu retrouves le sens du mystère et dans les faits tu remontes à la mythologie parce que les oracles c'était ça les oracles en mythologie ils avaient un puits ils avaient quelque chose mais c'était pas eux en fait eux ils n'étaient que le véhicule de l'oracle ils étaient la voie humaine d'un élément qui n'existait pas entre guillemets sur terre et en fait c'est ça qu'il faut arriver à faire c'est pas moi en fait moi je suis juste le véhicule d'un truc autre je vais lancer un débat merdique c'est ce qu'ont fait les spiritualistes au 19ème siècle quand les spiritualistes disaient on parle aux morts et tout ils disaient pas qu'ils avaient des pouvoirs ils disaient qu'ils étaient en connexion avec leur esprit guide et on retourne sur Eugène Berger avec Théâtre Spirit mais il est tellement bien Théâtre Spirit mais par contre je pense que cette magie n'aura pas de succès pourquoi ? parce que non pas que ça n'intéresse pas le public je pense que ça peut l'intéresser parce qu'il y a justement le mystère qu'on recherche en revanche comme il ne met pas en avant le magicien et que dans la magie il ne faut pas se tromper c'est avant tout une question d'ego et alors ça restera du marginal je renvoie sur la scène d'introduction ce running gag vous m'offrez un running gag de malade c'est clair c'est clair mais en vrai c'est vrai vous verrez franchement il faut que vous regardez ce film vous verrez l'intro et vous allez vous dire oh putain la vache oui mais après encore une fois je ramène Nestor dans la conversation je dis à Nestor j'ai le cul entre deux chaises parce que j'ai envie de faire des choses artistiques mais je bosse dans un environnement limite corporel les bateaux de croisière les gens sont captifs bref plein de raisons qui font que et du coup Nestor me dit oui mais il y en a qui arrivent à le faire et tout je lui dis ouais mais tous ces mecs que tu me cites ils ne gagnent pas bien leur vie je les connais je les connais et il y en a quelques-uns qui gagnent bien leur vie mais genre ils gagnent bien leur vie parce qu'ils font 20 représentations par jour à des petits prix c'est compliqué c'est compliqué l'artistique du coup c'est ce que je dis à Nestor bah voilà moi ayant le cul entre deux chaises je sais que sur les bateaux de croisière j'essaie de me forcer à saupoudrer d'un peu d'artistique dans mes spectacles jusqu'à ce que les gens je me rende compte que oula ils veulent du commercial je peux le faire aussi pas de problème donc j'essaie de saupoudrer un peu etc et après voilà en off je travaille sur des projets persos et je satisfais ma demande d'artistique et d'intellectuel sur d'autres trucs pour peut-être parce qu'on arrive bientôt à 3h pour peut-être mettre une conclusion à ce podcast il faut s'arrêter à un moment donné merde malheureusement on pourrait parler toute la nuit comme ça moi vous me réinvitez on recommence j'en ai rien à faire on parra d'autres sujets j'aurai d'autres choses à dire on pourrait avoir d'autres échanges il n'y a pas de problème pour terminer au moins ce numéro ou ces numéros j'avais envie de te poser une question on va rester dans le mentalisme pour toi est-ce qu'il y a un livre en particulier qui a modifié ta vision du mentalisme magie absolue le mec qui lâche rien le mec qui lâche rien non mais moi j'aurais trop pédale en magie qu'est-ce qui a changé ta vision du mentalisme magie absolue en vrai c'est pas c'est pas une histoire de mentalisme ou de magie c'est une histoire de performance ouais de performance et de vision artistique magie absolue m'a mis une claque mémorable et là je suis en train de lire Notes from Fellow Traveler c'est le dernier livre de Darren Brown qui est un groupe avait et c'est un peu écrit sous une forme de journal où il décrit la manière dont il a écrit son dernier spectacle dont il a tourné et tout ouais ce genre de livre me met une claque en fait fréquemment aussi mes lectures qui me mettent une claque en termes de mentalisme c'est toutes les lectures sur le spiritisme et le spiritualisme également et où je me dis c'est quand même fou en fait que les mecs avec les méthodes et les technologies brutes et basiques qu'ils avaient à l'époque ils aient quand même fait croire à des millions de gens qui communiquaient avec les morts quoi là où nous à l'heure actuelle on a accès à des techniques et des méthodologies beaucoup plus avancées et tout est explicable et il n'y a pas de mystère en fait je pense encore une fois que ça dépend des gens avec qui tu fais ce travail là et je pense qu'à l'époque les gens qui assistaient à ça ben c'est pas les mêmes types de public ils étaient beaucoup plus choisis ils étaient beaucoup plus sélectionnés aujourd'hui t'as trop de monde qui assistent à trop de choses en fait il y avait quand même pas mal de sceptiques qui venaient pour essayer de péter du médium et ils se faisaient quand même bluffer je veux dire attends tu sais quoi on va prendre plus récent on va faire du plus récent on va prendre au rigueleur et là on est reparti pour deux heures de podcast non non je plaisante mais on va prendre au rigueleur au rigueleur les gens avaient aussi accès à un peu plus de choses qu'au 19ème siècle du coup au rigueleur on l'a fait voyager on l'a testé machin etc il y a plein de il y a eu des fails il y a eu des moments où ça balance ça n'a pas marché machin etc mais n'empêche que au rigueleur à l'heure actuelle pour encore énormément de gens c'est un mec qui peut tordre le métal avec la pensée c'est un mec qui peut prendre une graine la mettre dans sa main et faire pousser une petite plante et là pour le coup on parle pas juste de contexte on parle de gens qui sont juste tombés nez à nez avec le rigueleur qui étaient un peu sceptiques ou n'importe quoi qui se disent ah merde ah ouais on peut faire ça donc je sais pas en fait je suis d'accord avec toi Vincent il y a le contexte c'est à dire bah oui entre un mec qui se retrouve dans une église spiritualistique avec plein de croyants et tout machin etc bah oui évidemment ce sera plus facile de faire passer des trucs que si tu te retrouvais face à un comité scientifique et tout mais n'empêche que je reviens quand même sur mon exemple de Uri Geller il a quand même niqué beaucoup de scientifiques parce qu'à l'époque le mentalisme on n'était pas sûr du psychologique de la PNL du machin on était encore en mode waouh regarde ça c'est mystérieux c'est cool c'est chouette il y a des pouvoirs il y a des trucs quoi je sais pas je sais qu'il faut avancer avec son temps et tout je me rends bien compte je sais que allez encore un ou deux ans et on pourra me mettre dans la case des vieux cons mais c'est dommage c'est dommage parce que il n'y a plus de mythe où est le mystère si on peut merde putain à chaque fois que j'entends un magicien se présenter comme un manipulateur ou un slide of hand artist ou quand je vois un mentaliste se présenter comme un pro de la psychologie et de la PNL et du langage corporel à chaque fois je me pose la question as-tu lu le chemin magique de Tamaris quand tu lis le chemin magique tu te rends compte qu'au fur et à mesure où il décrit sa routine il veut péter toute possibilité d'explication au spectateur tu ne verras jamais Tamaris faire des fioritures parce que ce serait une possibilité d'explication pour les spectateurs si Tamaris faisait du mentalisme je pense pas que Tamaris dirait je suis un pro du langage corporel parce que c'est un début d'explication voilà les gens devraient relire le chemin magique encore et encore et encore pour se rendre compte que le côté mystérieux de la magie ne doit pas donner la possibilité aux gens de se raccrocher à quoi que ce soit j'adore cette discussion parce que ça me ramène ça me ramène pas mal de temps en arrière un temps où je faisais de la scène pas de la scène en magie mais de la scène en théâtre je me dis pourquoi pourquoi est-ce que quand un comédien sur scène moi j'ai fait de l'impro et donc quand j'ai fait de l'impro jamais personne est venu me demander pourquoi est-ce que mon cosmonaute il avait pas de scaphandre tu vois tu vois en plein milieu d'une impro à la fin on est pas venu me demander ça on est pas venu me demander comment j'avais fait pour me téléporter depuis un endroit à un autre parce que j'avais le don de téléportation dans une impro tu vois et pourquoi est-ce qu'on vient me faire chier avec comment est-ce que j'ai lu dans l'esprit des gens en fait je me dis il y a un truc à travailler autour de ça quoi pourquoi est-ce qu'on laisse cette impression que les gens peuvent venir nous questionner là-dessus j'ai pas trouvé de réponse parce que peut-être que tu dès le départ les magiciens en général donnent des explications moi j'appelle ça le syndrome il y a un truc voilà je pose ça là vas-y continue c'est comme Maven quand on l'a interrogé sur la nécessité de faire des disclaimers lui disait non parce que quand j'arrive sur scène je suis habillé d'une certaine manière un peu extravagante et les gens doivent comprendre que déjà voilà c'est un show quoi lui il donnait aucune explication je pense que c'est là où il a raison et c'est la principale différence que je vois c'est la distance avec le public le problème du magicien c'est qu'il est trop proche il interagit avec son public il est dans l'espace il est hors de l'espace scénique il est dans l'espace public et donc à un moment donné si les gens sont dans la scène les gens ont le droit de questionner ce qui se passe dans la scène si les gens sont à l'extérieur de la scène c'est comme au cinéma tu te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce que Superman y vole Superman y vole c'est normal t'as abandonné de savoir comment est-ce qu'ils veulent Superman a des pouvoirs et ils veulent parce que t'es à l'extérieur je pense que si t'étais dans la scène en train de le regarder si t'étais dans l'écran tu pourrais le questionner à l'époque où je faisais des corps pour être le zap je sais que j'étais toujours épaté du nombre de fois où mes collègues de travail quand on faisait des tafs en groupe et tout me disaient tel spectateur a voulu prendre mon jeu de carte pour le regarder tel machin a voulu faire machin pour regarder je me dis putain c'est fou j'ai jamais eu ça en fait je pense qu'il y a deux explications à ça il y a deux explications au fait que les gens soient sceptiques et qu'ils veulent vérifier et qu'ils veulent savoir comment on fait il y a l'explication il y a un truc parce que l'air de rien oui on ne motera pas de l'idée que les émissions de Gérard Majax et toutes ces émissions de magicien il y a un truc avec Autovesté qui faisait un tour et les gens devaient voter pour deviner la solution on les éduque à ça en fait on les éduque à se dire ouais c'est le jeu et c'est dommage c'est dommage et donc il y a cette explication là pour moi et il y a aussi l'explication que très souvent les magiciens je ne dis pas ça pour toi Vincent je ne t'ai jamais vu travailler mais très souvent les magiciens avec qui j'ai bossé je les voyais ils sont vraiment en mode challenge en fait c'est attrape moi si tu peux quoi et là tu fais bah non du coup tu cherches la merde on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le public parce qu'on remettait toute la faute sur le public mais la faute vient principalement du magicien si globalement le magicien se met en mode je vais mettre à l'épreuve votre façon de penser et votre intelligence bah oui tu cherches la merde garçon Juan Tamari c'est bête ce que je veux dire alors c'est vrai qu'on l'a vu que dans des conditions de télé enfin moi je l'ai vu que dans des conditions de télé il a tellement une personnalité sympa et en mode putain c'est fou ce qui se passe que tu n'as pas envie de regarder son jeu de cartes tu n'as pas envie de prendre son jeu de cartes de l'étaler et de faire hé connard il est divisé en rouge et noir tu te fous de ma gueule mais en même temps je tends j'explique pour les auditeurs qui ne voient pas je tends un DVD de Juan Tamaris c'est le best of séminaire Paris 1996 tout est réfléchi il explique pourquoi il met sa main à cet endroit au-dessus de la main du spectateur parce qu'il dit si à ce moment là il s'approche je lui prends le poignet tout est réfléchi tous ces gestes aujourd'hui les mecs ils pensent bah je connais deux trois techniques allez hop on y va en franc-tireur on fonce dans le tas on pense à rien et on aligne les tours bon bah voilà alors prenez le temps de réfléchir et comment je peux éviter que le spectateur fasse une action que je n'ai pas envie qu'il fasse donc voilà Tamaris on en parlait pour le chemin magique mais si vous avez l'occasion de tomber sur ce séminaire c'est intéressant et on en revient à une conclusion du podcast permanente c'est prenez le temps de réfléchir ouais non mais ouais prenez le temps de réfléchir mais surtout pour rebondir sur ce que tu disais Olivier n'oubliez pas aussi que la théorie ne reste qu'une théorie c'est à dire que aussi bien qu'on puisse dire oui c'est de la faute du magicien c'est pas de la faute du public et machin etc des fois ça peut être la faute du public des fois le magicien n'est pas en faute des fois t'as juste pas de chance des fois c'est voilà tout est théorique en fait non bien sûr c'est pas parce que t'as réfléchi à ton bras machin etc ou c'est pas parce que dans ta routine tu as chorégraphié de manière à te séparer du jeu et le ranger dans ta poche pour qu'il soit hors de la vue et que du coup les gens ne le questionnent pas ça veut pas dire que les gens ne vont pas le questionner ça veut dire que les gens ne le questionnent pas mais peut-être qu'à un moment donné tu vas avoir un mec qui va dire je peux voir ton jeu dans ta poche mais tu as réduit tu as réduit les chances c'est d'essayer en fait d'essayer de faire en sorte que la théorie ne reste qu'une théorie mordait le cul et bien écoutez c'était une très bonne conclusion de ce podcast Vincent le mot de la fin comme toujours allez le mot de la fin je crois qu'il a été répété plusieurs fois mais je me souviendrai jamais du titre c'est la scène d'ouverture de ce fameux film le mot de la fin le mot de la fin c'est regarder la scène d'ouverture de The Incredible Bird Wonderstone il y en a beaucoup qui vont être vexés que je dise que c'est les trois quarts des magiciens qui ont été créés comme ça mais je suis désolé et en plus de regarder la scène d'ouverture de ce film pensez à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode dites nous si vous avez aimé dites nous si vous avez pas aimé dites nous si vous avez pas compris parce qu'on a raconté vraiment n'importe quoi et si ça vous a plu dites nous si vous voulez que Julien revienne partagez avec vos amis qui vont rester à vous ah non pardon surtout laissez nous une note et partagez avec tous vos amis on vous remercie on est très très fatigué parce qu'il est tard en tout cas pour nous parce que pour Julien c'est le début de la journée non mais alors moi je comprends pas on peut continuer encore quelques heures moi il fait 20h20 pour moi qu'est-ce que vous faites chier ? bah il est minuit et tu tiens mieux l'alcool que nous bah oui bah oui attends je suis très je suis rodé sur l'alcool mais en tout cas merci Vincent et Olivier de m'avoir invité et bah ouais je vous avais prévenu 30-45 minutes vous pouvez vous les carrer où je pense on a fait 3h16 je sais pas comment tu vas découper le podcast Olivier mais voilà je sais pas non plus j'y ai réfléchi longtemps c'est pour ça que j'ai pas trop parlé j'étais en train de voir les difficultés techniques alors du coup je propose qu'on claque une intro bienvenue sur le Fugu le podcast Fugu asseyez-vous prenez un verre de vin et surtout prévoyez du temps enfermez-vous dans un coin pas de distraction et prévoyez un bon 2h 3h devant vous bisous et bien voilà cet épisode 17-18 est maintenant terminé si vous êtes encore vivant derrière votre casque si vous n'avez pas encore de la barbe on espère que vous avez au moins autant ri que nous à l'écoute de toutes ces bêtises qu'on a pu débiter avec Julien Olivier tu es toujours vivant ? ah oui excuse-moi je me réveille oui non 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 super épisode merci Julien de nous avoir accompagné on a pris énormément de plaisir et on vous dit à très vite pour l'épisode numéro 19 à très bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501